Bonjour à tous, c'est Yann de Top4Fone et voici le test complet du dernier monstre de chez HTC, le One, la version M8 qui fait donc son entrée et semble avoir conservé les critères qui faisaient sa force, les innovations en plus bien entendu. Alors sur le papier, il est impressionnant, il vient directement bousculer ses principaux concurrents qui sont les Sony Z2 et autres Galaxy S5. Cette fin de premier trimestre est très 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 riche en grosses nouveautés et promet des tests forts en puissance et en innovation. Alors à peine officialisé, aussitôt commercialisé, ce M8 fait partie d'une grande famille de One et succède donc au M7 testé et approuvé par Sensei Marco. Quant au prix, est-ce qu'on en aime ? Eh bien il est de 680 euros nu, le One se ligne donc sur la concurrence mais à l'arrivée fera-t-il réellement mieux ? En tout cas la première sortie de boîte a pour moi été très convaincante, il est impressionnant. HTC paraît avoir bien travaillé, gommé les anciens défauts et rajouté même des qualités. Alors nous allons commencer le test et comme à chaque fois nous aborderons en premier lieu l'aspect esthétique bien entendu, écran, design, finition, le hardware en gros la puissance du téléphone et l'aspect software, l'OS bien entendu et son éventuel surcouche. Nous verrons ensuite comment il se comporte à l'utilisation avant d'en arriver à la conclusion. Est-ce que Top4Phone vous le conseille ou non ? Alors on commence par la taille. je vais peut-être régler un tout petit peu la luminosité afin que le téléphone arrête de s'éteindre ou de se rallumer constamment, ça va prendre quelques instants. Voilà, luminosité réglée, luminosité de l'écran, je l'ai mis en moyen, mise en veille, on va passer à 10 minutes, je pense que ce sera largement suffisant. Et on revient donc sur le cours classique du test. Alors j'en étais où ? J'en étais à la taille, voilà exactement. Alors la taille de ce téléphone, on commence la hauteur, donc une hauteur de 14,6 cm, une largeur de 7 cm exactement et une épaisseur de 9,3 cm dû à l'arrière effectivement bombée du téléphone. Ça je vous montrerai pour un poids de 161 grammes, un poids effectivement un petit peu plus lourd que la normale, que les concurrents, pas énorme, entre 15, une quinzaine de grammes en plus, mais c'est toujours ça. Voilà, donc je vais vous montrer l'esthétique de ce téléphone, notamment sur le côté, on voit bien qu'effectivement l'aspect bombé du téléphone et puis nous ne voulions pas qu'il y a l'aspect aluminium aussi, qui joue énormément dans le poids. Alors concernant l'esthétique très très travaillée, ça n'y a rien à dire, on est sur du HTC classique, un magnifique écran de 5 pouces, donc incastré dans un châssis tout en aluminium gris. Nous retrouvons bien entendu les célèbres double haut-parleurs, vous en voyez un ici et le deuxième en bas, qui participent grandement au design et au succès du téléphone de la série Leone depuis quelques années. Alors les classiques capteurs de luminosité et de proximité à peine sont positionnés donc sur la droite de l'écouteur, vous pouvez les voir ici, relativement discrets et bien intégrés donc au téléphone. La lettre de notification quant à elle est habilement dissimulée derrière la grille du haut-parleur du haut, elle ne se distingue qu'une fois activée, donc là effectivement elle ne clignote pas, mais ne vous inquiétez pas, elle est très 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 visible une fois qu'elle est activée. Le logo HTC quant à lui s'affiche en bas de l'écran, juste ici, au-dessus d'un des haut-parleurs, le visage de la marque est plutôt agriable mais participe quand même à une impression d'allongement du téléphone, du asset tout simplement bande noire que vous voyez juste ici, qui est non utilisé. Voilà, pas optimisé, c'est un peu dommage. Pas de touche d'interaction rétro-éclairée fixe, vous les retrouverez ici en tactile, directement sur l'écran. C'est un parti pris qui a ses avantages, ensuite c'est une question de goût. Vous avez pu voir notamment ce système sur le Nexus 5, on suit encore le LG G2. Voilà, donc quelque chose d'un peu différent mais qui a aussi ses avantages. Nous allons passer maintenant à l'esthétique du dos arrière de ce téléphone. Hop, on va le mettre en veille. Alors ce dos, pour moi, il est tout simplement splendide. Voilà, moulé dans un matériau aluminium brossé, brut. Le rendu est vraiment saisissant avec un visuel, il est vrai, plutôt masculin. Ça, il n'y a rien à dire quand on regarde comme ça. Une impression renforcée par ce côté métallique, métallurgie d'usine. Alors, pour moi, la finition et regarder de très près est vraiment sans défaut et se dose sans pouvoir résister sans problème aux agressions quotidiennes quand on le met dans la poche avec des clés, des cartes, des pièces. Bon, évidemment, on ne va pas exagérer non plus. Mais quand on regarde de vraiment très très près, c'est un produit magnifique. La finition et sans défaut, comme je vous disais, cet aspect bombé de la coque arrière renvoie à un beau jeu de lumière, comme on peut le voir ici, même s'il participe un peu à l'épaisseur du produit, comme je vous l'avais montré encore il y a peu de temps. Voilà, cet aspect bombé, cette épaisseur vient de là quand on regarde quand même de profil. Par le bas ou par le haut du téléphone, on s'en rend vraiment compte. Concernant le double APN, écoutez, il est encastré en haut, au milieu du téléphone et intensifie un petit côté moderne de ce dernier. Alors, bonne surprise, les lentilles sont un petit peu en retrait, comme vous pouvez le voir ici comme ça. Donc, mieux protégé contre d'éventuelles rayures et agressions. Le logo, lui, est directement inséré dans l'aluminium. Vraiment très très bel effet, de couleur gris foncé. On rappelle des deux bandes de la même couleur que vous pouvez voir en haut du téléphone. Et en bas, juste là. Concernant le côté supérieur, qu'est-ce que nous avons ? Eh bien, nous avons le bouton de mise en marche. En noir, alors qu'on ne voit pas très très bien. Voilà, que vous pouvez voir ici. En côté inférieur, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons la prise USB, le jack 3.5 à la norme CTIA, très visible. Sur le côté gauche, vous avez la trappe du port micro SD, déverrouillable justement par un petit loquet qui, bien entendu, est fourni dans la boîte. Et sur le côté droit, vous avez le bouton de volume plus et moins, juste ici, d'un seul tenant, ainsi que la trappe d'insertion de la SIM. Pas double SIM, juste simple SIM. Alors, ce design, pour moi, qu'est-ce qu'il y a à dire ? C'est une vraie réussite. Les matériaux, les finitions, comme les cours, donnent une vraie, vraie personnalité à la série D1. Un côté, comme je vous le disais, industriel, vraiment puissant et moderne. L'utilisation de l'aluminium n'est pourtant pas sans contrepartie, puisqu'on l'a vu tout à l'heure. 161 grammes, il accuse un poids légèrement supérieur, face à la concurrence, ça aussi je vous l'avais déjà dit. Mais la prise en moins reste néanmoins excellente, grâce à la forme arrondie du dos, qui épouse parfaitement les lignes de la main. La navigation à une main, bien entendu, pour un téléphone de 5 pouces, n'est pas forcément évidente. Mais il me semble que c'est quand même le cas pour tous les smartphones de 5 pouces. Car comme vous voyez, sur les côtés, les bords sont quand même bien optimisés. Concernant la flexion, puisque comme d'habitude, on aime bien malmener les téléphones chez TFP. Flexion, alors là, c'est un vrai rock, un vrai tronc d'arbre, mais vraiment impossible à bouger. Ça, il n'y a rien à faire. Ça, c'est également une très très bonne surprise, puisque visuellement, il renvoie une impression de solidité, et ce qui semble être vraiment le cas. Concernant la pression, faisons le test immédiatement. Voilà. Alors, il est possible d'impacter la dalle. Je ne sais pas si vous pouvez le voir ici. Mais il faut vraiment un appui conséquent pour pouvoir l'atteindre. Donc, il passe le test de la pression avec brio. On va passer maintenant à l'image et au son. Alors, concernant l'image, nous avons un écran Full HD de 5 pouces, qui tient toutes ses promesses en termes de luminosité, comme en colorimétrie. Pour moi, les couleurs sont pétillantes, sans être agressives, et les noirs sont suffisamment profonds pour une bonne appréciation générale. Voilà. Tout simplement. Rien à redire sur les angles de vue ou la luminosité, qui pour moi, viennent parfaire le constat global de cet écran, qui est tout simplement bon. Voilà. Pour la peine, je vais même vous faire un petit comparatif avec un autre téléphone. On ne peut pas vraiment parler de téléphone concurrent aussi, puisqu'il s'agit ni plus ni moins du Xiaomi Mi 3, qui est mon téléphone personnel, qui est considéré comme un téléphone ayant un bel écran, quand même. Donc, on va mettre la luminosité au maximum pour ces deux téléphones. Je vais bouger un petit peu la caméra. Voilà. Comme ça, nous aurons une meilleure vision. Alors... Hop. Au maximum, tous les deux. Et je vais lancer donc une application qui va nous permettre de regarder d'un peu plus près la qualité de la colorimétrie. Voilà. Donc, screen test que j'avais déjà utilisé lors de précédents comparatifs de smartphones. Alors, concernant les blancs, qu'est-ce qu'on peut dire ? Qu'est-ce qu'on peut voir ? Pour moi, le blanc du... Oh, tu as un petit cliquet là. On va revenir. Concernant les blancs. Oui, voilà. Donc, le blanc est beaucoup plus intense, beaucoup plus blanc, beaucoup plus pur, pour la version M8 du One. Quand on voit à côté le Xiaomi Mi 3, qui est un blanc un peu plus... Un peu moins franc, quand même. On va passer au reste. Concernant les noirs. Eh bien, écoutez, c'est un peu kiff-kiff. Même si j'aurais tendance à donner un léger avantage au Mi 3 qui est à droite et donc le One qui est à gauche. Avec un noir un petit peu plus profond. Mais vraiment, que ce soit l'un ou l'autre, on est vraiment sur quelque chose de vraiment très bien. Donc, comme vous voyez aussi, nous sommes sur les grilles. Donc, là, même constat. Quelque chose d'un peu plus fat du côté de la marque Xiaomi. Et quelque chose de beaucoup plus franc, de beaucoup plus clair du côté de HTC. Concernant les rouges, j'aurais tendance à faire le même constat. Quelque chose d'un peu plus... Non, pas vraiment. Un rouge un peu plus franc, un peu plus vif du côté de HTC. Et quelque chose, pareil, encore une colorimétrie un peu plus fade du côté du téléphone de droite, donc du Mi 3. Pour le vert, j'aurais tendance à dire exactement la même chose. Voilà, le fait de mettre vraiment en face de la caméra. Il y a une petite différence. Il n'est vraiment pas énorme. Mais on le sent quand même vraiment quand on est en face des deux téléphones l'un à côté de l'autre. Pour le bleu, constat identique. De toute façon, je vais vous passer le reste assez rapidement. Puisque pour le blanc, les couleurs principales et le noir, nous avons vu donc les principales différences. Mais comme vous voyez, dès qu'on est sur des couleurs claires, voilà, quelque chose de beaucoup plus franc et de beaucoup plus net et propre. Voilà, c'est ça propre du côté du HTC One. En gros, pour moi, une colorimétrie peut être un peu plus aboutie du côté de chez HTC. Mais encore une fois, les distinctions, il faut vraiment avoir les téléphones les uns à côté des autres. Pour pouvoir vraiment s'en rendre compte. Voilà, donc ce petit test rapide est terminé. Donc on repasse tout de suite à l'écran de ce HTC One. Qu'est-ce que nous avons ? Donc écran 5 poules, comme je l'avais dit, en Full HD. Super LCD 3, soit 1080p, Full HD, protégé par un Corning Gorilla de 3ème génération. Donc quelque chose de très agréable pour protéger la dalle tactile. Dalle tactile d'ailleurs, qui est complètement réactive, comme je le dis maintenant pour la plupart des tests. Voilà, aujourd'hui, téléphone haut de gamme, moyenne gamme, bas de gamme, entrée de gamme plutôt, excusez-moi. On est sur quelque chose de suffisamment réactif pour, je pense, ne pas avoir à passer trop de temps dessus. Concernant les haut-parleurs-écouteurs, alors que là, on est vraiment sur quelque chose de très très intéressant. Sur les désormais mythiques double haut-parleurs stéréo avec amplificateurs intégrés, qui sont tout simplement excellents avec un très 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 bon son pour un mobile, j'entends bien entendu. Le son est clair, il est propre, c'est très objectivement pour moi, je vais vous les montrer encore ici, la meilleure solution possible pour pouvoir profiter des aspects multimédia d'un téléphone. Alors bien évidemment, on va faire un test immédiatement. avec qu'est-ce que j'ai fait de l'application de son fantastique. Alors elle est où ? La musique, ça doit être là-dedans. Et voilà. Une petite musique dont vous avez l'habitude. Pour moi, c'est tout simplement un son magnifique. Alors encore une fois, avec la vidéo, on s'en fera vraiment compte. Mais cet aspect stéréo est tout simplement bon. Voilà, quand on regarde un film, quand on écoute de la belle musique, et bien ça rend une immersion qui est quand même beaucoup plus importante. Et ça, c'est très agréable. Très très agréable. Voilà, vous avez apprécié quelques secondes. Le son est puissant. Il est clair. Il est net. Il a une certaine rondeur. Bien entendu, vous pouvez jouer sur l'égaliseur. Mais par défaut, il est vraiment parfait. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. C'est vraiment exceptionnel. Et pour moi, vraiment, ce système de boom sound. Donc, c'est le double retarleur. Hop, on va arrêter. Sinon, on ne s'entend plus. Voilà. Élimine, mais complètement la concurrence. Avec, j'aurais tendance à dire, des sons plutôt basiques. Qui sortent soit de l'arrière du téléphone. Quelque chose de complètement illogique pour moi. Ou alors, sur les côtés, quelque chose qui est assez design. Et vous savez quoi, on va faire encore un deuxième essai. avec le Mi 3, encore une fois. Pour vous montrer un peu cette différence de son. Je vais vous prendre exactement la même musique. Et vous allez voir que ça n'a rien, mais alors, rien du tout à voir. Alors, je vous montre quelques instants. Voilà. L'expérience est très, 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 très différente. Comme vous pouvez le voir, là, le son est moins clair. Plus écouté. Il sort sur le côté. Il faut vraiment le mettre comme ça pour avoir quelque chose de plus logique. Ça n'a vraiment, strictement rien à voir. Et au niveau de la qualité, on est quand même très, même si le produit est bon, on est quand même très, 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 très loin d'une qualité de son que peut nous procurer ce HTC One N8 qui est tout simplement extraordinaire. Sinon, concernant, bah écoutez, la lecture des formats vidéo, les formats 701p comme 1080p sont lus sans aucun problème. On va vous montrer ça tout de suite. Alors, non, parce que c'était sur l'appareil. Et évidemment, je ne les trouve pas. C'est fantastique. Avec quelle application est-ce que je vais pouvoir voir ça ? Merveilleux ! Bravo Etienne ! Petit montage, le temps d'installer une application dont j'ai l'habitude, MX Player, et je suis à vous tout de suite. C'est parti ! Et retour sur le plateau. Excusez-moi pour ce petit intermède, un petit peu de montage, et ce sera vite réglé. Le temps, juste comme je vous avais dit, d'installer l'application MX Player pour tester les capacités vidéo de ce HTC One. Alors, comme d'habitude, une vidéo en 720p, pour voir ce que ça donne. Et vous pouvez voir que c'est magnifique. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, on avait déjà fait un test de son, mais ce système de double haut-parleur Bomb Sound est une petite merveille. tout simplement quoi. Comme vous voyez, l'expérience multimédia est vraiment extraordinaire. Le son est clair, l'image est belle, le téléphone ronronne, il n'y a rien à dire. Quant aux angles de vue, je vous laisse juger par vous-même. Alors, bien entendu, il y a quelques flaps qui fait encore un peu jour. Mais c'est tout simplement parfait. Voilà, on va faire maintenant le test classique de la version 1080p. Et vous allez voir aussi que ça tourne. C'est du volure. On peut avancer. On peut jouer avec le fichier. On peut reculer. On peut avancer. Ça ne bronche pas. C'est fantastique. Toujours avec un son extraordinaire. Le téléphone se balade en lecture multimédia. Et pourquoi ? Tout simplement, grâce à des performances extraordinaires et au hardware de ce téléphone, qu'il est tout autant. Ce qui nous fait passer justement au test classique de benchmark. Et on va commencer tout de suite avec Antutu. 36910. Donc, c'était le dernier score que j'avais obtenu dès que j'avais déballé. À peine le téléphone déballé. Donc, il était encore tout propre sans application d'installer. Donc, nous allons voir s'il va pouvoir réitérer, voire peut-être faire mieux. C'est parti. Je vous dis à tout de suite. Alors, Antutu, qu'est-ce que nous avons comme score ? 33 484. Effectivement, on est loin des 36. Enfin, on est loin. On est un peu plus bas quand même des 36 000 que nous avons tourné. Il faut dire aussi que je n'ai pas vidé entièrement la mémoire au départ. Mais 33 484, ça reste de toute façon un score extraordinaire pour ce téléphone. Nous avons continué tout de suite les tests avec les tests aussi dont vous avez l'habitude. Bien classique. Et nous continuons avec Quadrant standard. À tout de suite. Alors, les résultats de ce benchmark de Quadrant. Eh bien, nous sommes sur plus de 24 000, 24 335 très exactement. Ce qui confirme le score extraordinaire qui avait été donné par Antutu. 24 335, je ne sais pas quoi vous dire. Si ce n'est que ce téléphone, il envoie du lourd, du gros, du poney. Vous choisissez ce que vous voulez. Mais c'est vraiment extraordinaire. Donc, nous allons continuer encore avec les autres tests de benchmark, dont notamment le classique Epic Citadel. On va baisser le son. Une petite trace de doigt, ce n'est pas terrible. Et le résultat pour Epic Citadel, 59,3 fps, frame par seconde, donc image par seconde. Point de résolution, bien entendu, Full HD de 1800 par 1080 pixels. On est sur du gros, on est sur du très très gros, on est quasiment sur un parfait. On apprend que chez 60 fps, on n'est vraiment pas très très loin. Ce qui confirme évidemment les deux scores précédents. Et nous allons terminer avec le quatrième et dernier test, qui est 3D Mark. Estern Unlimited, et c'est parti. Je vous dis à tout de suite. Alors, quel est le score pour 3D Mark ? Et bien tout simplement, 19 744. On n'est pas loin des 20 000. Donc encore une fois, un score tout simplement excellent. Rien à dire qu'il crève le plafond. Et ce n'est pas un hasard, tout simplement, que nous ayons des scores de très très haut de gamme. Puisque HTC a tout simplement mis dans les attrailles de sa bête ni plus ni moins que le top du top en termes de matériel. Alors, nous allons lancer l'application dont vous avez l'habitude aussi. Qui est CPU identifier, qui va nous permettre de voir ce qu'il y a à l'intérieur de ce téléphone. Ce qui lui procure cette puissance extraordinaire. Alors, le processeur de ce M8 est un quad-core de chez Qualcomm. Très connu, bien entendu, pour ses produits et leur qualité de produit, notamment, et leur puissance. Le très récent Snapdragon 801, qui est lancé à 2,36 GHz. Et couplé à l'excellent GPU Adreno 330. Ajouté à tout ça, 2 Go de mémoire vive. Et vous avez une véritable petite bombe dans la poche. La mémoire de stockage interne, elle, est de 16 Go. Extensible grâce au port micro-SD pouvant accueillir une carte mémoire jusqu'à 128 Go. Pour tomber en panne, il faut vraiment le vouloir. Côté performance, bah écoutez, à l'utilisation, il n'y a pas de surprise. Au vu de la configuration matérielle, on est vraiment sur quelque chose de très 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 bon. J'ai testé du Spider-Man, de l'Asphalt 8, du Dark Knight Rises pour les plus gros jeux que le One fait tourner sans force et inutile. Donc vous précisez que des jeux tels que Minion Rush ou autre Death Dome serviront de petit déjeuner au duo CPU-GPU du terminal. Et évidemment, la navigation est un besoin du téléphone parfait. C'est sans faute pour le hardware de ce smartphone qui est un véritable monstre de puissance. Sinon, concernant la connectivité, qu'est-ce que nous avons sur ce One ? Eh bien écoutez, lui aussi, il est ultra équipé puisque nous avons de la H+, jusqu'à 42 Mbps par seconde concernant la vitesse. Du Wifi A, B, G, N, AC, DLNA, donc DLNA pour un transfert de contenu multimédia du téléphone vers un téléviseur ou ordinateur compatible. Du Bluetooth 4.0, de l'infrarouge, du NFC, bien entendu, du GPS à GPS GLONASS et de la 4G. Enfin de la 4G pour ce début 2014, c'est vraiment un téléphone parfait. Ce qui en fait un terminal, on ne peut plus complet pour cette fin de trimestre. Alors attention, le port SIM demande quand même un format de carte nano, le plus petit, qui est un choix un petit peu déroutant sachant que le format micro SIM, pour moi, est encore et sera encore certainement le standard pour cette année. Ce qui m'amène tout simplement à un accessoire officiel HTC de la marque pour ce M8, qui est tout simplement la coque du nom de DotView. Vous allez voir, quelque chose d'assez impressionnant. Donc bien attendu, j'insère le téléphone dedans. Le clapet d'ailleurs permet d'endormir ou de réveiller le téléphone à loisir, comme vous pouvez le voir. Alors quelle est la particularité de cette coque DotView ? Et bien simplement, déjà elle protège efficacement le téléphone, mais elle va fournir en plus à l'utilisateur des informations visuelles directement sur le flip avant par un double tap, tout simplement, juste là vous allez voir. Hop, ça le réveille. Et voilà ce que vous pouvez voir. Alors qu'est-ce que vous pouvez voir comme informations ? Les mails, appels, SMS, météo, réveil, batterie. Et comme vous l'avez vu, c'est un double tap qui va vous permettre donc de réveiller la bête sur le flip avant pour faire apparaître les informations. Quelque chose de magique que je trouve vraiment sympathique et de très 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 pratique. Donc bien entendu, un appel à ré. Vous avez une petite flèche rouge qui va arriver ici. Vous pouvez, c'est tactile, décrocher, raccrocher. L'écran qui est derrière va prendre ces informations en compte et donc pouvoir interagir directement avec le téléphone sans être obligé d'enlever la flip cobleur. Voilà, tout simplement. Alors si j'avais juste un tout petit reproche à faire à ce dot view, c'est que moi qui ai l'habitude de flip un peu comme ça, de les retourner, voilà, c'est qu'une fois retourné avec ce dos bombé, voilà, ça force un peu. Alors on peut faire, on peut le faire, le tenir en main comme ça, mais comme vous allez le voir, voilà, il va y avoir un petit jeu et donc il va falloir le tenir comme ça ici pour ne pas qu'il s'en aille. Voilà, c'est pas grand chose. Au niveau esthétique, au niveau pratique, il fait son travail, il n'y a rien à dire. C'est vraiment un accessoire extraordinaire. C'est juste, voilà, quelque chose, quelque chose, tout petit défaut, mais c'est rien. Je vous le remonte encore une fois. L'heure, la météo, vous voyez, en ce moment il fait beau, 13 degrés. Quelque chose d'un peu magique et vraiment très 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 pratique. Sinon, concernant le DAS, débit d'absorption spécifique de ce téléphone, qu'est-ce que nous avons alors ? Déjà le DAS, comme d'habitude, je vais vous faire un petit récapitulatif de ce que c'est. Et bien déjà, c'est une norme qui permet donc de valoriser la quantité d'ondes émises par un téléphone lors de son fonctionnement, notamment en appel. Et plus cette valeur est élevée, plus le risque potentiel pour la santé, en théorie, en cas d'utilisation longue, bien entendu, est élevé. Alors, l'Union Européenne impose donc pour tous les constructeurs désirs de commercialisation produits dans la zone UE qu'ils ne dépassent pas le score de 2 Watt par Kilo. Et donc le DAS de ce WAN est de 0,419 Watt par Kilo, ce qui est un très bon score de 2014. Concernant sinon l'accroche réseau, GSEM, WAM Mobile, du test que j'en ai fait, ce HTC s'avère être très docile, très sensible, sans aucun souci, donc en appel, aucun décrochage, le son est bon. Tout comme la réception Wifi, qui pour moi est excellente, c'est aussi une très bonne surprise, donc une bonne sensibilité du Wifi. Le GPS que j'ai testé, donc le GPS simple, sans l'aide de la GPS, serait trop facile sinon, démarre au quart de tour. Il a fallu exactement 15 secondes pour me localiser au milieu d'une cour de copropriété parisienne, donc en plein Paris. Que demander de plus ? C'est vraiment excellent. Concernant le système d'exploitation, sinon qu'est-ce que nous avons ? C'est quelque chose d'ultra complet. Alors déjà, nous sommes sur le dernier Android, 4.4.2 KitKat, j'ai même eu droit à une petite mise à jour du système apportant d'importantes optimisations énoncées sur les captures d'écran que j'ai faites. Et que je vais vous montrer d'ailleurs, parce que je trouve que c'est quand même intéressant. Alors, qu'est-ce que nous avions ? C'était où ? C'était où ? C'était où ? Voilà, c'était là. J'ai eu droit à cette mise à jour du système, optimisation de l'autofocus, mise à jour des thèmes pour les vidéos highlights, concernant l'édition photo, optimisation des FR, air-plan flou et dimension plus, ajout du copier-coller. Qu'est-ce que j'avais d'autre ? Pour les premières, voilà, pour les plus importantes, optimisation système, une stabilité plus importante du système, une amélioration de la qualité audio des appels, qui était de toute façon excellent durant les tests que j'avais fait même avant la mise à jour. Connectivité, meilleure optimisation du meilleur interopérabilité du Bluetooth et une optimisation du Wifi. Et concernant la batterie, une optimisation de l'autonomie, mais ça, on y reviendra plus tard. Donc déjà, pour les dernières nouvelles, mais un constructeur au moins qui fait des mises à jour et qui tient compte de son système et de sa bonne exploitation pour le consommateur, et ça, c'est très 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 bien. Donc concernant la surcouche constructeur, puisqu'il y en a une, et ça, c'est impossible de passer rapidement dessus, tant cette surcouche HTC donne une vraie dimension au téléphone de la marque, tout simplement. Alors, du nom de Sense, nous en sommes à la version 6, inaugurée donc sur ce dernier modèle de HTC One. Une surcouche de plus impressionnante de par les options graphiques qu'elle apporte, ergonomique et multimédia. Quel propos ? Alors, qu'est-ce que nous avons déjà ? Un visuel propre HTC, aussi bien dans les icônes que dans les menus. Comme vous pouvez le voir ici, quelques changements minimes quant à la gestion des tâches de fond, la personnalisation du bureau, gestion des tâches de fond, hop, vous pouvez le voir ici. Donc, vous pouvez faire glisser comme d'habitude. Le visuel est un petit peu différent ou sinon en appuyant sur la croix directement ici, les faire basculer immédiatement. Donc, comme je vous disais, tâches de fond, la personnalisation des bureaux. Mais Sense propose beaucoup plus, notamment la fonction BlinkFeed. Qu'est-ce que c'est ? C'est une fonction qui s'écruste dans l'écran du bureau le plus à gauche, comme vous pouvez voir ici, et qui propose une sorte de patchwork, de flux d'informations choisi préalablement par vous. Donc, vous pouvez le paramétrer vous-même. Je vais vous montrer. Donc, on revient tout en haut. Ici, vous pouvez paramétrer ici. En enlever, en rajouter. Par exemple, ajouter du contenu. Voilà, choix BlinkFeed, différents services et applis qu'il peut y avoir sur votre téléphone. Donc, Facebook, Twitter, Instagram, bien entendu, de l'actu locale, de l'économie. Enfin, voilà, quelque chose de très, 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 très complet. Et évidemment, tout est constamment actualisé. Il faut être connecté à Internet. Cela vous permet donc d'avoir un accès immédiat à un monde d'informations par le biais d'un bureau déroulant. Comme vous le voyez ici, c'est quelque chose de très pratique et de très bien pensé. Donc, nous en sommes à la version 6, qui a été encore un peu plus améliorée pour cette fonction BlinkFeed. Sinon, vous avez aussi la fonction Zoé, qui est assez amusante, qui va vous permettre de sélectionner automatiquement les meilleurs moments d'un événement, photo ou vidéo, pour réaliser une petite vidéo de 30 secondes. Donc, je n'avais pas suffisamment d'éléments pour pouvoir vous montrer une petite vidéo conséquente. Donc ça, je peux éventuellement vous renvoyer vers d'autres vidéos HTC que nous avions faites sur Top4Phone et qui peuvent vous montrer ça. Notamment, je pense à la vidéo du HTC 601. HTC propose également de pouvoir faire une vidéo avec lecture à vitesse variable, ce qui peut vous permettre de faire de beaux ralentis sur une scène en particulier, quelque chose de simple, avec un effet vraiment garanti. Ça aussi, nous l'avions déjà testé. Dans les nouveautés, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve essentiellement le Motion Launch. Qu'est-ce que c'est ? Qui va vous permettre de réveiller le téléphone sans toucher au bouton physique par un système de balayage de doigts directement sur l'écran. Alors déjà, on va l'activer. Je vais vous montrer. Hop. Voilà, affichage et gestes. Geste Motion Launch. Voilà donc, qui est activé ici. Avec, qu'est-ce que nous avons ? Donc, vous voyez ici un double appui qui va prendre votre téléphone en votre portrait et appuyer deux fois sur l'écran pour vous le réveiller. Ça va vous rappeler quelque chose, tout simplement, parce que c'était un petit peu emprunté à LG. Marco connaît très bien sur son G2 et aussi sur le LG Gpad que je vous avais testé. Donc, un système de double tap, comme nous allons voir tout de suite. Pour réveiller l'écran. Voilà. Tout simplement. Un système qui va vous permettre de glisser vers la gauche, pour prendre donc, glisser votre doigt vers la gauche pour réveiller le téléphone et accéder directement au panneau des widgets. Vers la droite pour réveiller l'écran et lancer BlinkFeed. On va faire encore un petit essai. Directement vers la droite. Et voilà. Alors, attention. Une petite subtilité. Ne pas partir du milieu pour ensuite aller vers la droite. C'est directement de gauche à droite ou de droite à gauche. Voilà. De droite à gauche. Ou de gauche à droite. Voilà. Je pense que vous avez compris le principe. C'est quand même simplissime. Donc, Sense, pour moi, qu'est-ce que c'est ? C'est, à mon sens, une des surcouches basées sur Android. Tout simplement, une des plus abouties. Elle est à la fois conviviale, elle est intuitive. Les applications sont complètes. Comme vous pouvez voir, par défaut, elles sont déjà préorganisées dans les dossiers. Vous avez tout ce qu'il faut aussi bien pour les médias que pour les outils. Calculatrice, dictaphone, flash. Même un menu parent qui va vous permettre d'accéder à certaines fonctionnalités pour minimiser l'utilisation du téléphone au strict principal pour sécuriser notamment l'utilisation du téléphone par rapport à des jeunes enfants. Voilà. Je vous montre encore une fois différents outils Google. Chrome, Gmail, Playlist, Piedkiosque, YouTube, Drive, Playgames, Hangouts. Quelque chose de vraiment très, très, très complet du début jusqu'à la fin en outils, en bureautique, en tout. C'est vraiment extraordinaire. Donc, cette dernière mouture, comme je vous le dis, je m'en rappelle, était ultra complète. Et les premiers pas peuvent être effectivement un petit peu déroutants. Tant la surcouche est riche. Sinon, le téléphone usage pro perso. Bah écoutez, les deux sont bien entendu possibles. Le hardware est performant. Le téléphone facile d'utilisation. L'écran de 5 pouces est plus que confortable pour la saisie de texte. Comme pour le surf. Nous allons faire d'ailleurs un essai tout de suite. Ah bah non. C'est moche. Ha 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 ha. On fait de la pub pour quelque chose d'autre. Oh non. Ça, c'est du fêl. Ça, c'est du fêl. Ils pourront me dire merci. Ils pourront me dire merci. Un petit peu ce que fait la concurrence. Non, on va plutôt aller sur top for phone. Marcou, je suis désolé. Oh, c'est moche ce que je viens de faire. C'est super moche. Donc, top for phone. Bien entendu, un site de référence quand même. On peut le dire. Donc, comme je vous le disais, un wifi très réactif. Aucun souci. Voilà. Optimisé pour le portable. Il n'y a rien à dire. L'écran est beau. Il répond au quart de tour. C'est vraiment quelque chose de très, très bien. Pour un 5 pouces, comme je vous dis bien entendu. Le seul truc que je peux trouver un petit peu dommage, comme vous le disais tout à l'heure, c'est que maintenant, les touches d'interaction retour home et menu sont insérées directement sur une petite bande noire. qui, selon les applications et selon l'utilisation, va manger un petit peu sur la taille du 5 pouces. Voilà. C'est juste une petite aparté. Ce n'est pas grand chose. Comme je vous dis, il y a vraiment énormément de qualité aussi pour ce système. Ensuite, comme je me répète encore une fois, c'est une question de goût. Concernant l'appareil photo, sinon, qu'est-ce que nous avons ? Eh bien, écoutez, nous avons une très, 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 très bonne nouveauté pour CM8, qui est dotée d'un double à peine arrière, comme je l'avais montré tout à l'heure. Le voici avec le double flash aussi sur le côté. L'intérêt est donc de pouvoir intégrer des fonctions supplémentaires sur le travail d'une photo, et notamment la possibilité de pouvoir choisir la profondeur de champ sur un même cliché. Et ça, on va faire le test tout de suite, puisque c'est quelque chose de très, très, très intéressant. Et donc, je vais faire appel, comme d'habitude à Marco, pour vous montrer justement cette profondeur de champ. On va faire appel à différents personnages quand même. Le Marco au saut du lit. Le Marco qui n'a pas payé ses impôts, celui-là, je crois. Et le Marco en vacances, on va dire ça comme ça. Hop ! Alors, j'ai bougé un petit peu la caméra. Au niveau des angles, ça va être un peu différent quand même. Notamment pour jouer sur la profondeur de champ. Et on va faire le test tout de suite. Alors, ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Hop ! Voilà, la photo est faite. On va pouvoir aller dessus directement. Et aller ensuite dans Modifier la photo. U-Focus. Pour pouvoir jouer directement sur la profondeur de champ. Donc, vous voyez, quand je sélectionne le premier Marco au saut du lit. Ici, vous avez la netteté qui se fait justement au premier plan. Et les deux autres Marco, le Marco pervers, le Marco qui paye pas ses impôts, qui sont complètement flous. Par contre, si je choisis le dernier Marco, vous allez voir la différence qui est assez flagrante. Avec un Marco derrière plan complètement net. Et un premier plan et un deuxième plan qui sont largement floutés. On va refaire ce même essai sur une autre opération. Avec le Marco en vacances. Qu'est-ce que je raconte ? Voilà. Avec là, ici, c'est un petit peu moins distinct. Donc, le Marco derrière plan qui est toujours un peu net, mais un peu moins. Toujours net, mais un peu moins, pardon. Et le Marco du premier plan qui est toujours flou. Et je refais la même opération avec le premier Marco. Et là, vous voyez, c'est complètement bluffant. Donc, qu'est-ce qu'on en conclut ? C'est tout simplement un résultat impressionnant. Et cette prouesse est rendue possible grâce à ce double APN qui enregistre dans une même photo un maximum de données et de réglages. Alors, je vais vous faire cette même opération avec une photo que j'avais préalablement faite. Bien entendu, je vais essayer de vous mettre ces photos sur le site. Il n'y a pas de soucis. En accompagnement de l'article. Notamment, c'est une petite vidéo que vous allez voir tout à l'heure que j'avais faite aussi. Là, nous sommes au parc de Belleville. Donc, dans le 20ème abondissement, j'avais pris une photo exprès pour pouvoir vous montrer. Notamment, là où nous avons une profondeur de champ très, très, très importante par rapport à un premier plan et à un dernier plan tout au fond. Donc, si je réitère cette même opération, je choisis modifier. Je choisis la fonction U-Focus. Et là, vous voyez après avoir choisi le premier plan. Un premier plan que l'arbre, la branche que vous voyez ici, très, très net. Et un arrière-plan complètement fou. Et là, c'est un effet garanti qui est vraiment extraordinaire. Bravo HTC ! C'est quelque chose qui fonctionne parfaitement bien. Notamment, plus la profondeur de champ est grande, plus l'effet est saisissant. Là, quand je sélectionne les arbres, encore une fois, quelque chose de très bien, quelque chose de très clair, très net au niveau des arbres que j'ai sélectionné. Et donc, le premier plan avec la branche qui est complètement floue, effet garanti. Voilà, bien entendu, j'ai testé aussi cette APN en mode 1080p. Et donc, je vous dis à tout de suite. Fred, c'est à toi ! Eh bien, merci Jamy. Nous voici donc pour le test de cette APN en mode 1080p. Donc, ça va vous donner un petit aperçu du rendu de la vidéo pour ce HTC One M8 qui, pour l'instant, au niveau du test, semble assez extraordinaire. J'ai déjà eu l'occasion de faire plusieurs petites vidéos avant de venir ici pour vous le présenter, pour faire un petit essai. Et c'est plutôt bluffant. Ça, il n'y a rien à dire. Donc ici, nous sommes à Paris, donc dans le 20ème arrondissement au parc de Belleville, assez haut. Donc, avec une vue vraiment magnifique, un temps splendide. Je me suis dit, autant faire la vidéo ici. Ça va vous donner un très, 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 très bon aperçu. Et puis, un petit coin sympa quand même pour faire l'essai. Donc, parc de Belleville, il me semble qu'il a été créé, inauguré il y a à peu près 25 ans. Avec 1000 m² de pelouse. Regardez-moi ça, c'est vraiment magnifique. C'est ici, d'ailleurs, que chaque semaine, Marco et Alex font leur petit footing en tenue de soirée. Voilà, Alex, je sais, fait le trajet de la Belgique expressément pour ça. Il adore ça. Moi, il faut vraiment que j'arrête de dire des bêtises comme ça à chaque vidéo. Ça ne va pas du tout, du tout. Puis, comme le dit bien Marco, ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Donc, voilà, j'espère que ça vous a donné un bon petit aperçu de ce que peut donner cette APN en mode 1080p. Je vais en profiter d'ailleurs pour faire quelques photos à mettre en plus dans le texte écrit. Ça vous donnera un très, très bon aperçu. Retour plateau. À toi, Jamy. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez pu vous rendre compte des qualités d'enregistrement de ce téléphone en mode 1080p. Quelque chose de sympathique, notamment au niveau du son, une qualité de son qui est très, très bonne. C'est quelque chose d'assez important parce que c'est bien joli d'avoir une jolie image. Mais si on n'a pas de son derrière, ce n'est quand même pas terrible. Donc, voilà, sinon, pour revenir à cet APN, ce double APN, vous avez aussi des options qui sont assez nombreuses en outils, en effets ou en réglage classique. ISO, balance des blancs, de nombreux modes photo, portrait, paysage, tutti quanti. Bref, l'appli APN est très, très, très complète. Le rendu des photos est bon et l'autofocus est rapide. Alors, pour moi, un seul petit défaut, pourquoi le capteur se limite-t-il à une résolution de 4 millions de pixels ? Les photos sont baies, mais la définition s'écroule au moins d'agrandissement et ça, c'est dommage. Un choix dommageable pour HTC face à une concurrente qui affiche des capteurs de résolution de 8 millions de pixels minimum à 20 millions de pixels, notamment pour le Z2 de chez Sony. Donc, une toute petite déception, car nous n'étions pas loin du sans-faute, quand même. L'APN avant, quant à lui, est de 5 millions de pixels, avec un très bon rendu, notamment pour les fans de selfies. Sinon, concernant l'autonomie de ce téléphone, alors, le test d'autonomie passe haut la main, malgré une capacité de batterie qui est plutôt moyenne, de 1600 mAh, milliampères. Le téléphone passe la journée sans souci en utilisation normale, et pour reprendre la formule de Marco, un test a été réalisé de la manière suivante. Toutes les connexions allumées, donc Wifi, Bluetooth, GPS, 3G, avec une vidéo YouTube, top-of-phone bien sûr, en 1080p, avec le volume des écouteurs à 50% et luminosité écran à 50%. Ce sont seulement 6% de la batterie qui ont été consommées en 30 minutes. 30 minutes, effectivement. Donc, j'ai changé un petit peu de format, parce que 22 minutes, ce n'était pas terrible. Quand on veut faire ensuite un petit calcul, ensuite pour aller à l'heure et à la journée, c'est quand même plus pratique de passer en 30 minutes. Donc, seulement 6% de la batterie, ce qui est un excellent résultat. L'utilisateur a même la possibilité d'activer un mode d'économie d'énergie extrême, qui passait en dessous un certain seuil de capacité de la batterie. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, alimentation. Mode économie d'énergie extrême. Voilà, activer automatiquement le mode économie d'énergie extrême, lorsque le niveau de la batterie atteint le niveau que je spécifie. Donc, 20%, 10% ou 5%. Et ça désactivera toutes les options non indispensables du téléphone pour en augmenter son endurance. Et c'est réellement efficace. Voilà. Donc, nous arrivons maintenant à la conclusion Top for Phone. Après tout ce que je vous ai dit, je pense que vous avez bien une petite idée de la conclusion. Alors, rappelons le prix. 680€, c'est une somme, c'est sûr. Mais allez regarder de plus près. HTC propose quand même un téléphone qui mériterait l'appellation d'Ultra. Il est ultra beau, ultra puissant, ultra connecté. Les qualitifs ne manquent pas pour le définir, c'est sûr. Mais ce téléphone est tout simplement complet et accompli. Et c'est le principal. Le constructeur taïwanais a su garder ce qui fait la force d'un smartphone de catégorie 1 tout en l'améliorant et sans céder à la surenchère technologique parfois inutile de certains téléphones concurrents. Alors, c'est vrai que j'ai eu un vrai coup de cœur pour le système de double haut-parleur. Le boom sound que vous voyez ici. Ce double haut-parleur, je le montre encore une fois. qui est vraiment extraordinaire et qui délivre un très 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 bon son et qui transforme l'approche du multimédia. Le visuel est important, mais le son l'est tout autant notamment pour une meilleure immersion, ça je me répète, sans parler de cette magnifique surcouche Sense qui vient donc épauler l'utilisateur pour un confort et une expérience smartphone qui est vraiment unique. Alors, c'est un énorme oui pour moi, pour le HTC One M8 qui ne peut que ravir ceux qui veulent tout simplement ce qui se fait de mieux. Voilà, bah écoutez, ce test est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des commentaires juste en bas de la vidéo. Et moi, je vous dis à très 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 bientôt pour de prochains tests. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada